Salut tout le monde ! Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, alors pour ceux qui me découvrent, moi c'est Dakota. Ici, je partage uniquement des histoires vraies qui inspirent ou qui posent questions. Souvent des parcours de vie complètement dingues, parce que j'en ai marre de tout ce climat anxiogène. Alors ici, je mets en avant des personnes atypiques, lumineuses, résilientes, un melting pot de plein de choses. Et aujourd'hui, je suis très excitée de vous retrouver, car l'histoire du jour est un peu barrée. Alors je vous laisse vous installer tranquillement, et c'est parti ! L'histoire du jour prend lieu et place en Italie, c'est là-bas que vit Giorgio Rosa. C'est un tout jeune ingénieur italien, originaire de Bologne et né en 1928. Giorgio est un homme assez original, certains diront anarchiste ou rebelle. C'est un peu ça, il a une manière de penser bien à lui. En gros, il n'est pas du tout le genre à rentrer dans le moule, il est original et donc il a des idées originales. Giorgio est vraiment différent des autres et c'est ce qui va l'amener en 1958 à avoir une idée complètement dingue. Giorgio veut construire sa propre île. Vous avez bien entendu, construire, pas acheter, ça paraît un projet fou et ça l'est en soi, mais pas pour lui. Il veut construire une île, son île, pour pouvoir vivre dans un lieu à l'abri des lois. Et alors il a bien réfléchi à tout ça, ça n'est pas une lubie, il veut réellement le faire. Il en a même parlé à ses amis et après avoir longuement étudié les eaux italiennes et les lois, il en est arrivé à la conclusion que l'endroit où son idée est réalisable serait dans la mer, car il y a des zones hors d'atteinte des lois de tout pays. Et ça se situe en dehors des eaux territoriales. Pour ceux qui ne le savent pas, dans la mer, comme dans les pays, il y a des frontières fictives en fait. Et à cette époque, la zone qui longe le pays, tout autour, sur un rayon de 10 km, appartient et est soumis aux lois du pays concerné. Donc Giorgio va pendant des années faire du repérage et des calculs pour la construction de son île. Et il finit par décider qu'elle sera établie au large des côtes de Rimini. C'est une ville côtière située au nord-est de l'Italie. Il a calculé pour construire l'île, donc au-delà de la frontière des eaux territoriales italiennes, et donc administrativement, il est hors des lois. Il va s'installer à 11 km, la limite. Franchement, ça m'a fait rire quand j'ai découvert cette histoire. Je me suis dit, ce mec est dingue, il faut oser quand même, parce que le penser est une chose, le réaliser en est une autre. Étant ingénieur, tout logiquement, c'est lui qui va concevoir toute la construction de l'île. Et il va inventer pour ça un système très malin, qui sera même breveté plus tard. Ce sont des tubes télescopiques pour soutenir la base de la construction. Parce que je ne vous ai pas expliqué, mais l'île en fait va être une plateforme de 400 mètres carrés, un peu dans le style des plateformes pétrolières. Et pour pouvoir donc soutenir un tel poids, il va céder d'énormes tubes en acier. Pour pouvoir les transporter le plus facilement possible, eh bien, ils seront vides. Et une fois amenés dans la mer, il faut ouvrir en fait sur le côté une sorte de trappe, de couvercle, pour que l'eau se remplisse à l'intérieur du tube. Et le poids de l'eau fait couler l'énorme cylindre, le pylône, jusqu'au fond de la mer. Voilà, donc la première pierre de ce projet complètement dingue est posée, ou plutôt le premier pylône, et donc les travaux commencent. Par contre, pour que l'île soit habitable, il faut un élément essentiel de l'eau potable. Donc Giorgio fera venir tout naturellement une foreuse sur la plateforme. Il lui faudra plusieurs jours avant d'atteindre une poche d'eau à 280 mètres de profondeur. Il réussira, et donc à partir de maintenant, il est tout à fait possible de vivre sur l'île, même si à ce stade, elle est encore vide. C'est-à-dire qu'il y a uniquement une plateforme en béton, rien d'autre. De 1965 à 1966, Giorgio et son équipe, qui est constituée donc de ses amis et d'ouvriers, continuent d'aménager l'île. Ils vont rajouter des murs en briques, un toit. En fait, ça ressemble un peu à une sorte de maison avec un auvent tout autour. Les travaux ont pris beaucoup de temps en raison des conditions météorologiques et de la difficulté à construire en pleine mer. Et donc jusqu'en 1966, ils ne rencontrent aucun problème. Mais bien sûr, ça ne va pas durer. C'est cette année que l'administration portuaire de Rimini demande l'arrêt de la construction de l'île. Ça fait pourtant déjà quand même deux ans qu'ils sont au courant. Et en 1967, c'est la police cette fois-ci qui s'en mêle. Mais à ce stade, en fait, il n'y a quand même toujours aucune mesure qui sont prises légalement, entre guillemets, qui interdisent Giorgio. Donc lui, clairement, il continue les travaux. Et si vous ne connaissez pas du tout cette histoire, vous allez être sûrement aussi surpris que moi d'apprendre que le 20 août de 1967, Giorgio décide d'ouvrir l'île au public. Et ça va très vite attirer les foules, le bouche à oreille. En fait, ça prend une ampleur de fou. Au début, ce sont des habitants d'Italie qui viennent. Les traversées sont organisées. Il y a un ponton sur l'île pour accueillir les bateaux des touristes. C'est exactement comme la traversée de l'île de Quiberon ou l'île de Bréa. En fait, on arrive le matin et on repart le soir. L'île est devenue le symbole de la liberté. Et très vite, ça attire des gens de toute l'Europe. Giorgio lui donnera un nom et l'appellera l'île de la Rose. Dessus, eh ben, c'est la fête. Il n'y a pas d'autres mots pour expliquer. Il y a de la musique, de la danse. Les gens sont conquis par cette idée d'île complètement libre, à l'abri de toutes les lois. D'autant plus qu'ils sont seulement à 500 mètres environ de la limite des eaux territoriales italiennes. C'est un peu beaucoup provocateur même. Mais vous allez voir, le concept ne s'arrête pas là. Giorgio va aller encore plus loin. Le 1er mai 68, il se déclare carrément comme un État indépendant auprès du siège des Nations Unies à New York. Avec comme nom, la république espérantiste de l'île de la Rose. Sa république aura un blason, qui est représenté par trois roses. Il crée alors son gouvernement, hein, tant qu'à faire, autant aller jusqu'au bout. Avec un ministre des Finances, un ministre des Affaires étrangères, un ministre de l'Intérieur. En fait, c'était ses amis et en tout, il y avait cinq ministères. Il décrète aussi une langue officielle qui sera l'espéranto. C'était pour marquer encore plus leur indépendance. Et puis parce qu'il y a tellement de personnes du monde entier, en fait, qui viennent les voir. Giorgio voulait une langue commune à tous. Il crée également une adresse postale, ainsi que sa propre monnaie. Par contre, ils n'ont jamais imprimé de billets, ni créé de pièces. Il fera des timbres aussi, qui se vendront à plus d'un millier d'exemplaires. Voilà, Giorgio a réussi à créer une micro-nation. Et à l'époque, fin des années 60, les mentalités sont en plein changement dans le monde. Particulièrement auprès des jeunes, si je vous dis mai 68, forcément, ça vous rappelle quelque chose. De nombreuses manifestations étudiantes ont lieu et qui ont pour message aussi de s'opposer à la guerre froide, qui a commencé en 1947. C'est vraiment tout un mouvement, vraiment très fort, qui marquera l'histoire. Et donc Giorgio, lui, il débarque et il arrive avec son île, protégée de toutes les lois. En faisant mes recherches, j'ai vu qu'exactement en même temps, en 1967, dans les eaux britanniques, se passait la même chose pratiquement. Alors je dois vous en parler, c'est un homme, Paddy Roy Bates, vétéran de la Seconde Guerre mondiale. Avec sa femme, eux aussi ont créé un État indépendant. La différence avec Giorgio, c'est qu'eux n'ont rien construit. En fait, c'était une structure déjà existante en mer, une ancienne plateforme militaire. Là aussi, le gouvernement britannique n'entend pas laisser faire les choses, ils voudront les expulser, mais la justice donnera raison à Paddy. Paddy crée aussi sa propre monnaie officielle, qui sera le dollar de Sealand, et des pièces, là par contre, seront faites et mises en circulation en 1972. Il y aura des timbres et même une équipe de football. Par contre, aucun État ne reconnaîtra officiellement le Sealand comme un État indépendant, surtout qu'après, il y a eu une extension de la frontière des eaux territoriales. Donc, en 1987, le Sealand se trouvait à l'intérieur du territoire britannique. Et bien, malgré ça, j'ai vu qu'il y avait une page Twitter officielle de la principauté de Sealand, et un site qui a l'air à jour en plus. Je vous montre à quoi ça ressemble. Par exemple, si vous avez envie de devenir un lord ou une lady de cette souveraineté, vous pouvez. Bon, par contre, il faut payer. Il y a une boutique aussi. Alors, on voit qu'ils sont à la page, parce que vous pouvez même acheter des cartes cadeaux. Alors, perso, ça me fait rire, je pense que de toute façon, vous le voyez depuis le début de la vidéo. Si des gens veulent acheter ça, eh bien, ils sont libres, on ne les force pas. Mais le concept, l'ensemble, ça me fait vraiment sourire, dans le sens où je me dis qu'il y a des personnes assez culottées, assez barrées pour faire des choses comme ça. Je trouve ça tout simplement génial, tant que ça ne nuit à personne, bien sûr. Et avant de vous raconter comment tout va finir pour Giorgio, je vais aussi vous parler d'un autre exemple, encore plus récent et qui a eu lieu en 2014. Un fermier américain, Jeremia Eaton, se proclame du jour au lendemain le roi de Birtaouil. Alors, c'est une toute petite région à la frontière de l'Égypte et du Soudan. Jeremia s'y est rendue, il a planté son drapeau et il s'est proclamé roi du Soudan Nord. Voilà, tout simplement. Alors, comment c'est possible ? Eh bien, Birtaouil était une des rares régions dans le monde qui n'appartenait encore à aucun État, où tout du moins, aucun État ne s'était désigné comme souverain de cette région. Jeremia aurait fait ça apparemment pour tenir une promesse qu'il avait faite à sa fille Émilie, qu'elle serait un jour une princesse du Soudan. C'est ce qu'il a fait donc, et après cet autoproclamé roi, sa fille prend le titre de princesse. Il vaut ensuite les droits de son histoire au studio Disney, ce qui ne sera pas bien vu du tout, puisque Disney sera accusé, je cite, d'encourager le colonialisme et le vol des terres africaines. Jeremia lance même sa propre crypto-monnaie en 2019, mais apparemment tout s'est arrêté en 2020. Forcément, je suis allée chercher sur Internet, et on retrouve bien un site au nom de Kingdom Sudan. Donc là aussi, vous pouvez voir un peu à quoi ça ressemble. J'ai essayé de faire un don juste pour tester, et effectivement, ça n'est plus possible. On voit aussi que le site insiste beaucoup sur le fait que la démarche est de développer une agriculture plus respectueuse de l'environnement. Alors, est-ce que c'était vraiment l'idée de départ, ou est-ce que c'était pour faire taire les critiques en rapport avec le vol des terres africaines ? Je ne sais pas, mais enfin voilà, je voulais vraiment vous parler de ces deux cas, tellement c'est rare. On revient à Giorgio. Maintenant, il fait la une des journaux dans le pays. Tout le monde parle de lui et de l'île de la Rose. Ah oui, et puis j'ai oublié de vous dire, durant tout ce temps, l'île a un habitant. Non, non, ce n'est pas une blague. Et non, ce n'est pas Giorgio. C'est un homme qui s'appelle Pietro Bernardini. C'est un rescapé, en fait, d'un naufrage qui arrivait là par hasard. Pietro était à bord d'un voilier quand il fut pris dans une énorme tempête, et après plusieurs heures de bataille en pleine mer, il tombe sur l'île, et c'est ce qui lui permet, en fait, de survivre après son naufrage. Et alors sûrement parce que le concept lui plaît beaucoup, finalement, il loue l'île durant un an pour y vivre. Bon, et le gouvernement italien, dans tout ça, il fait quoi ? Eh bien, ils ne sont pas du tout ravis. Ça commence à faire beaucoup de bruit. On en parle même jusqu'au Parlement italien, à Rome. Donc, à partir de juin 68, ils commencent à empêcher les traversés en bateau pour se rendre sur l'île. Ils font un blocus avec des bateaux de la police. Giorgio écrit alors au président de la République italienne de l'époque pour, je cite, « violation de sa souveraineté et de la blessure infligée au tourisme local par l'occupation militaire ». Il n'obtiendra aucune réponse. Les choses s'accélèrent de plus en plus, puisque début juillet 68, Giorgio reçoit plusieurs offres de rachats pour son île, et le gouvernement italien lui propose aussi, en échange, des licences de clubs de plage, qu'il refusera bien évidemment. Début août 68, le ministère de la marine marchande envoie l'ordre à Giorgio de procéder lui-même à la démolition du bâtiment. En cas de refus, elle sera effectuée de force. La démolition de l'île est estimée à 31 millions de lire, ce qui équivaut à peu près aujourd'hui à 16 000 euros. Bien sûr, Giorgio ne compte pas se laisser faire, alors il fait appel de la décision auprès de l'autorité portuaire de Rimini. Et dès le lendemain, il transmet également son recours au conseil d'État à Rome. Mais il ne s'arrête pas là, puisqu'il envoie également un recours, écoutez bien, au conseil de l'Europe à Strasbourg. Le 8 octobre, l'appel au conseil d'État est rejeté, mais le 15 octobre, Giorgio fait appel une deuxième fois. Fin novembre, toujours de l'année 68, la marine italienne se rend à Rimini, avec des charges explosives. En même temps, les soutiens à Giorgio et son île continuent d'arriver, notamment par des hôteliers de la côte, des commerçants. Et une partie des habitants de Rimini, en fait, cela leur rapporte beaucoup de bénéfices. Il y a tellement de touristes qui viennent. Des télégrammes aussi seront envoyés au parti socialiste italien pour leur demander d'intervenir. Le 10 décembre est programmée une visite de l'île par des experts envoyés par le gouvernement afin de préparer la démolition. Mais ce jour-là, Giorgio bénéficie d'un peu de répit à cause d'une tempête, donc l'expertise, la visite, sera finalement annulée et reportée. Mi-décembre, Giorgio continue et cherche encore une solution des soutiens. Il rentre alors en contact avec l'ordre souverain militaire de Malte. Mais ce dernier estime que maintenant, à ce stade, il est trop tard pour faire changer le cours des choses. Le 23 décembre, la visite pour préparer la démolition de l'île a finalement lieu. Ce sont donc des experts, des géomètres qui se rendent sur place. Une deuxième visite a lieu le 28 décembre. Et le même après-midi, Giorgio a un entretien avec le ministre de l'administration italienne. Entretien qui ne débouchera sur rien. Même si ça ne donne rien, on le reçoit quand même dans les bureaux. Le 22 janvier 1969, la marine italienne commence les premières manœuvres afin d'installer les explosifs sur l'île. Le 11 février, des plongeurs de la brigade anti-bondes de la marine italienne ont posé en tout 675 kilos d'explosifs qui sont répartis sur toute la structure, sur tous les pylônes qui soutiennent la plateforme. Mais coup du sort, si on peut dire ça comme ça, l'île résiste à l'explosion. Alors deux jours après, le 13 février, les plongeurs recommencent et cette fois-ci, ils placent en tout 1080 kilos d'explosifs. Alors vous vous dites sûrement que cette fois-ci c'est bon. Eh bien non, pas du tout, toujours pas. L'île résiste encore et en fait la deuxième explosion a seulement déformé les pylônes sous l'eau. Donc toute la structure est encore en place. La destruction finale ne sera pas du fait de l'armée mais c'est la nature qui s'en chargera car c'est suite à une tempête que l'île de la Rose coulera le mercredi 26 février 1969. Il faudra ensuite un mois et demi pour démanteler complètement la structure et ce qui sera terminé en avril 1969. Après ça, des affiches à Rimini ont été placardées en fait dans les rues de la part des habitants. Voilà, l'île de la Rose n'est plus. Le conseil d'état de Strasbourg, lui, n'avait toujours pas statué, ce qu'il fera en mi-juin 1969, donc quand même bien après sa destruction. Est-ce que c'est fait exprès pour ne pas prendre position ? Peut-être. En tout cas, ils concluront que le litige entre l'état italien et la République de la Rose libre n'avait pas de fondement légal et que les citoyens italiens, même hors d'Italie, devaient se soumettre aux lois italiennes sur l'île. Dans mes recherches, j'ai trouvé à des endroits, mais pas partout, donc info à prendre avec des pincettes quand même, qu'il était dit que le conseil de l'Europe avait malgré tout reconnu l'indépendance de l'état de Giorgio, mais sans que ça puisse avoir en fait des répercussions. Donc en gros, plutôt dans un sens symbolique. Mais bon, de toute façon, l'île était déjà détruite. En tout cas, après cette histoire qui a eu donc un retentissement mondial, l'ONU a décidé de repousser plus loin la frontière des eaux. Elles étaient de 6 miles et donc, depuis cette histoire, elles sont passées à 12 miles partout dans le monde. Et ils ont également établi qu'il n'était plus possible, je cite, de consentir à l'existence d'une île artificielle sans toutefois explicitement interdire la reconnaissance dans le cas où elle aurait été reconnue ou construite antérieurement par un état voisin. Donc en gros, ça signifie aujourd'hui qu'il ne serait plus possible de faire comme Giorgio, sauf si c'est une île qui a été déjà reconnue légalement avant 1982. Ce qui, en soi, ne veut rien dire, je trouve, puisque si c'est un état qui a été reconnu avant, alors d'office, ça veut dire que ça n'est pas un nouvel état qui a été créé. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà l'histoire de Giorgio Rosa et de son île. C'est fou, je trouve, de voir qu'un seul homme a réussi, à lui tout seul, à faire ça, à avoir un impact sur l'ONU. Personnellement, ça me fait sourire parce que je me dis qu'au fond, le système était plus fragile qu'il n'y paraissait, même si au final, l'île a été détruite. Apparemment, en 2009, des restes de l'île ont été retrouvés au large des côtes de Rimini. Alors oui, pour la protection de l'écosystème, bien sûr, c'est dramatique. Il y a déjà tellement de déchets dans les fonds marins, entre les nôtres, les épaves de bateaux, de bombes, etc. Giorgio sortira un livre intitulé L'Isola delle Rosée, où il y raconte toute son histoire, un DVD aussi. Giorgio n'est plus de ce monde, il est décédé en 2017, à l'âge de 97 ans. J'ai pris un grand plaisir à vous partager cette histoire, je pense que ça s'est vu, j'étais peut-être un peu moins sérieuse que d'habitude. Je la trouve folle, clairement, et je la trouve aussi très intéressante, puisqu'elle amène à réfléchir sur la liberté. Est-ce que vous, vous vous sentez libre ? Et puis, qu'est-ce que la liberté pour vous ? Parce que pour certains, ça sera la liberté financière, pour d'autres, ça sera la liberté d'action, ou encore la liberté de l'esprit, c'est-à-dire être capable de faire ses propres choix, sans être conditionné, que ça soit par les médias, par notre passé familial, notre vécu, notre égo, la liberté d'expression également. En tout cas, j'ai adoré découvrir cette histoire, j'espère que vous aussi, vous pouvez retrouver le film sur Netflix, l'incroyable histoire de l'île de la rose. Alors, c'est plus une adaptation, certaines choses ont quand même été modifiées, et il est filmé dans une ambiance plutôt humoristique, perso, j'ai bien aimé. J'ai passé un bon petit moment, et ça m'a donné envie après d'en savoir plus. Voilà, c'est ici qu'on se quitte, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, et merci aussi pour tous vos commentaires, ça me touche beaucoup à chaque fois, et vous m'apprenez des choses aussi, j'adore. On se retrouve bientôt, d'ici là, vous le savez, prenez soin de vous, salut !